Le soleil se couche sur le manoir des Essars qui accueille ce soir un événement hors du commun. Les jaunes et noirs ont troqué leur vélo contre des baskets et des lampes frontales. Je ne sais pas trop, je crois que c'est une course d'orientation, c'est un bordel, j'ai peur de me paumer, je ne connais pas bien le coin. On va voir, je suis un peu tendu, c'est pas terrible. Petit ! Calme Jeanne ! La quatrième équipe Calme Jeanne. L'équipe bleue, ça va être avec moi, le soleil va ramasser. Kemener, Wurselin, Terpstra, Burgodo, Hiver, Kiki, Leglaude. Pour leur stage de cohésion, le team Direct Energy s'apprête à parcourir 18 kilomètres à pied, de nuit et sans boussole, une épreuve d'orientation que certains redoutent. Il se passe qu'on va bientôt allumer les lumières, puis on est parti pour une bonne galère avec les copains. Je ne sais pas si on va arriver à bon port, on va voir. Cette randonnée nocturne, c'est aussi l'occasion d'intégrer les nouvelles recrues comme Niki Terpstra, qui n'a pas hésité à enfiler une tenue de circonstance. Si tu croises Niki dans une forêt vendéenne, il y a moyen de ne pas le reconnaître. Il y a moyen d'avoir peur quand même. Surtout, à la base, il allait mettre un gilet jaune, mais là, il est parti pour se faire écraser. D'autres ont opté pour des astuces pour gagner en visibilité. C'est ce petit sapin de Noël. Non, mais je n'avais pas de gilet, du coup, pour moi, je suis assez visible. J'espère pas me faire foutre en l'air. C'est donc en totale autonomie que les quatre équipes se lancent dans une course contre la montre. La nuit tombe rapidement. Les lampes frontales sont de rigueur pour trouver les checkpoints répartis tout au long du parcours. On les attend. Ils ont ce point-là sur leur carte actuelle. Je vais leur donner le point suivant. Il restera trois points encore à effectuer. Pour l'instant, ils ne savent pas où ils vont. Ils viennent ici et après, mystère. Quelques minutes plus tard, des lumières scintillent à travers les champs. Près de 8 km ont déjà été parcourues. C'est pas mal, c'est pas mal. On n'est qu'à la moitié, là. C'est encore long. On n'est pas habitués à la courir autant. Allez. Merci. Un petit coup à boire. Iki ? Oui ? Merci. Croquer un petit truc. Non, c'est bon, merci. C'est bon. Moi, je reprendrai Iki. On va dire, on reprend le café. Le plus court, c'est pour les parles. Oui, il s'est passé par là, là. On est pour se repérer par rapport à la carte. C'est dur. Je m'attendais à plus de marches et ce genre de trucs. Mais en fait, on ne fait que courir. Je n'ai pas la bonne tenue. Mais au moins, j'ai un bon look. Mais au moins, ça ressemble à l'école. Quelques kilomètres plus loin, un autre groupe arrive à son dernier checkpoint. L'arrivée est proche. C'est pas vrai. C'est quoi, il m'intéresse ? Trois. Trois. En face, là. Très tôt. Ouais, ouais. On est arrivés, là. Allez, celui-là, c'est pas trop bon. Allez, celui-là, c'est trop bon. Non, mais vous me promettez ? Oui ! Allez, mais j'arrête. Allez, j'arrête. Prends donc, je le fais. Allez, cours. 1h36 après le départ, la première équipe arrive. Une belle performance pour Grelier, Sicard, Journio et Godin, accompagnés d'Hubert, le médecin, et de Kevin, le mécanicien. Et il y a Pim, et Pim, et Nidolo qui revient dans les matchs. Bien joué, les gars ! J'ai eu la chance, parce qu'on est en train de jouer, les gars. C'est bien, Kevin ! Bravo ! Ça, c'est l'équipe à la vive, c'est sûr ! Alors, c'est prêt ? Oui ! On se fait ranger pour 30 secondes, les mecs ! Ouais, apparemment, on a gagné. Donc voilà, on avait un local dans l'équipe avec Fabien Grelier, donc ça a été un atout à ne pas négliger, dû aussi à un groupe très homogène. Donc, une belle victoire ! Mais la vraie victoire, cette semaine, c'est la cohésion. Une fois arrivés, tous se retrouvent pour un bon dîner autour de la cheminée. De quoi renforcer les liens pour une équipe déjà bien soudée depuis pas mal d'années.